Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous invite à réaliser une petite carte avec les produits de la boxe-carte Cascade. On va travailler sur une carte de 10,5 cm sur 15 cm. On va commencer par découper le mécanisme avec la matrice de découpe et la Big Shot dans un papier imprimé et j'ai choisi celui-ci. On a besoin d'une fois ces deux éléments-là et deux fois le petit demi-rond. Avec la matrice étiquette, donc c'est la plus grande, je vais découper trois étiquettes dans le papier éclair et deux dans le papier foncé. On a maintenant les découpes de la base de la carte, on va monter le tout. Attention ici au motif, donc pour avoir le motif quand la languette va sortir dans le même sens, il faut la coller comme ceci. Donc un motif à l'envers, un motif à l'endroit. Je mets simplement le double face ici. Je vais fixer la languette. On va maintenant fixer le tout sur la carte. Donc ça se fixe uniquement ici par les deux petits débordements et par-dessus on vient ajouter les petits demi-ronds. De nouveau on fixe avec le double face. Donc il faut bien laisser l'espace ici pour le mouvement, pour permettre de la colle. Je le sortre au maximum. Je viens ajouter les petits demi-ronds. Et les petits demi-ronds, je mets l'autre face du papier. Comme ceci, on a notre mécanisme qui est prêt pour fixer. Une fois qu'on aura décoré nos étiquettes, on va les fixer dessus. Alors on peut déjà mettre l'adhésif double face. Donc je le mets uniquement du pli, du bord du pli au bord du pli au-dessus. Je ne vais pas jusqu'au-dessus du papier. Parce que mon étiquette est un peu plus courte que le papier dans la rouille. On va maintenant décorer nos étiquettes claires. Donc sur les étiquettes, j'ai utilisé un tampon avec le mot. Et ici, verticalement, j'ai utilisé cette fristique. Maintenant vous choisissez ce que vous préférez. Donc j'ai mis le texte avec de l'encre cuivre et la frise en encre au chocolat. Et je fais ça sur chaque étiquette. Voilà donc chaque étiquette claire va être comme ceci. Alors on va maintenant ombrer nos étiquettes avec la petite brosse et l'encre recuive. Donc je prends un petit peu de matière avec la brosse. Je travaille sur un papier brouillon et je viens en faisant des petits ronds, appliquer un petit peu d'orque sur le bord. Quelque chose de très doux. Comme ceci. On va faire ça pour chaque étiquette. Alors sur les étiquettes restantes, on va coller des petites photos. Elle mesure 6 cm sur 4,5 cm de haut. Donc c'est vraiment de manière à ce qu'elle rentre sur l'étiquette. Donc voilà deux. La dernière, je vais venir la fixer ici en dessous de la dernière ligne de coupe. Elle sera cachée par l'étiquette précédente. Comme ceci. On va maintenant enlever les pellicules de protection. On va commencer par en dessous et venir coller nos petites étiquettes. Et elle alterne une claire et une foncée. Je veille aussi à ce qu'elles soient toutes bien alignées sur le bord droit. Comme ceci. Donc on a déjà l'effet cascade. Il nous reste à décorer avec les matrices de découpe et du papier imprimé. Donc cette fois-ci, j'ai pris le ton orange pour rappeler la couleur cuivre du tampon. Je vais découper une bande de 6 cm. Et je vais faire pareil dans de la mousse 3D. Donc c'est la feuille de mousse 3D. Je coupe aussi une bande de 6 cm. Alors je vais ôter la pellicule et y fixer mon papier pour découper toutes mes figurines. Comme ça, on aura tout de suite nos figurines en relief sur du mousse 3D. On peut retirer alors toutes nos matrices et sortir les formes. Pour le gland ici, on peut laisser les petits morceaux à l'intérieur. Ça donne aussi beaucoup de relief sur la carte. Par contre, pour les feuilles, on va les enlever. On va maintenant placer nos figurines qui sont découpées comme ceci. Attention que tout ce qui dépasse comme c'est sur du mousse 3D et que ça colle, il va falloir les doubler avec du simple papier, plus avec du mousse 3D. On va maintenant fixer nos découpes sur la carte. Bien enlever la pellicule partout. Je vais même superposer mes figurines qui sont déjà sur des mousse 3D. Ça va donner beaucoup de volume. Ici, c'est celle qui dépasse. Pour éviter que ça colle derrière, je viens mettre ma découpe. Par-dessus. Je peux remettre un petit peu de roule en collant en dessous pour ne pas qu'elle se soulève. Comme ceci. Alors, le petit gland. De nouveau par-dessus. Et là, je n'ai pas vidé les trous. Je vais laisser tout. Je passe à la suivante. Ici, je vais mettre cette feuille-ci. Et de nouveau, je vais devoir la doubler. Et cette fois-ci, elle est creuse, mais je vais la doubler avec une feuille pleine. Et pareil, je mets un petit peu de roule en collant pour fixer le reste. Alors, il nous reste celle-ci. On va fixer ici. Comme ceci. On va ajouter juste quelques petites perles. Et je vais jouer avec deux couleurs. Je vais aussi mettre des petites perles ici à cheval sur la partie arrondie et le mécanisme de la carte. Voilà. Et notre petite carte est terminée. Vous avez manqué la vidéo de la semaine dernière ? Cliquez ici. Vous voulez voir plus de vidéos ? Abonnez-vous à notre chaîne. ? Sous-titrage ST' 501 ?